Exercice 2. Saut à ski aux Jeux Olympiques d'hiver 2018, Bac 2019, Liban. Dans cet exercice, on se propose d'étudier la médaille d'or d'Andreas Wehlinger. Le 10 février 2018, lors des JO d'hiver de Pyeongchang, dans les conditions difficiles en raison d'un vent important, l'Allemand Andreas Wehlinger est réalisé sur le tremplin d'Alspensia, un saut qui lui a permis d'obtenir la médaille d'or. L'exercice consiste donc à faire l'étude du mouvement d'Andreas Wehlinger sur la piste d'élan et lors du saut dans le cadre d'un modèle simplifié et de comparer les résultats obtenus aux mesures réalisées le jour de l'épreuve olympique. On a plusieurs données, l'accélération de la pesanteur, la masse d'Andreas Wehlinger avec son équipement, l'altitude du point D de départ, 98 mètres, l'altitude du point d'envol, T, qui est donc à 65 mètres, l'inclinaison de la table d'envol, qui est en 11 degrés, et la vitesse de décollage mesurée, qui est donc de 83,3 km heure. Dans cette étude, sera menée dans le référentiel terrestre, considéré comme galiléen, le système étant le skieur et son équipement sera considéré comme un point matériel. On néglige tout type de frottement. Au départ de l'épreuve, au point D, la vitesse du skieur est nulle, et la valeur de l'énergie potentielle de pesanteur est nulle, en Y égale à 0. Donc voilà nos conditions de départ pour notre système étudié. Voilà une modélisation de la piste de saut de ski, le point de départ avec une vitesse nulle, la piste d'élan avec le point T, donc l'extrémité de la table d'envol, et le point d'impact d'atterrissage, qui est donc le point L qui se trouve ici. Première question, on veut donc étudier le mouvement du skieur sur la piste d'élan du tremplin, donc entre le point D et le point T. On demande de calculer la valeur de l'énergie mécanique du point 1 au point D. Alors, connaissant ceci, comment calculer l'énergie mécanique ? Il suffit donc d'appliquer la formule de l'énergie mécanique au point D qui dit que l'énergie mécanique est la somme de l'énergie cinétique au point D plus l'énergie potentielle de pesanteur au point D L'énergie cinétique au point D s'écrit sous la forme 1 demi de M fois V au point D au carré plus la formule de l'énergie potentielle de pesanteur au point D s'écrira M fois G fois la hauteur au point D qui se note ici dans notre exercice YD. Alors, qu'est-ce qu'on sait ? On sait que l'énergie mécanique au point D finalement va être égale à l'énergie potentielle de pesanteur au point D puisque la vitesse VD, on a dit qu'elle était égale à 0 donc il n'y aura plus d'énergie cinétique au point D donc la seule énergie mécanique se résumera à M fois G fois YD alors on peut faire le calcul puisqu'on connaît donc la masse du skieur avec son équipement qui est de 70 kg on connaît G qui vaut 9,8 N par kg et on connaît aussi l'altitude du point D qui se situe donc à 98 m ce qui nous donnera un résultat de 6,7 10 puissance 4 joules Alors maintenant, nous demandons d'exprimer l'énergie mécanique du système au point T en fonction de la masse du système, de l'accélération G, de la pesanteur et de l'altitude YT au point T et de la vitesse VT au point T Alors pour cela, on va appliquer la même formule que tout à l'heure mais cette fois-ci au point T donc l'énergie mécanique au point T d'après la formule c'est toujours l'énergie cinétique au point T plus l'énergie potentielle de pesanteur au point T l'énergie cinétique s'écrira sous la forme 1,5 de m fois la vitesse au point T au carré plus la masse multipliée par G et multipliée par la hauteur au point T et la hauteur au point T c'est donc Y de T et donc ça, ça représente bien l'énergie mécanique au point T Troisième question, en utilisant une approche énergétique montrer que l'expression littérale de la valeur de VT de la vitesse, donc au bout de la table d'envol s'écrit sous cette formule A et on en aura de calculer sa valeur numérique alors, si on doit faire une approche énergétique qu'est-ce qu'on doit dire ? on doit dire que l'énoncé nous indique qu'on négligera tout type de frottement donc si on néglige tout type de frottement ce qui veut dire qu'il y a conservation de l'énergie mécanique lors du mouvement entre le point D et le point T et ça, ça veut dire quoi ? ça voudra dire que l'énergie mécanique qu'on avait au départ au point D comme elle se conserve sera tout aussi égale à l'énergie mécanique au point T on n'a plus qu'à remplacer par les expressions précédentes l'énergie mécanique au point D s'écrit sous la forme Mg fois Yd donc on va avoir M fois G fois Yd et l'énergie mécanique au point T et l'énergie mécanique au point T s'écrit sous cette forme là on va pouvoir reprendre l'expression qu'on a trouvée précédemment donc 1 demi de M fois la vitesse au point T au carré plus M fois M fois G fois Y au point T alors à partir de là on nous demande d'exprimer l'expression littérale de VT donc on nous demande de chercher l'expression VT que nous avons ici alors pour obtenir VT au carré le plus simple c'est déjà de diviser tout par M donc on peut simplifier M et ce qu'il nous reste à faire c'est tout multiplier cette expression par 2 ce qui fait qu'on va avoir ici 2GYd égale VT carré plus puisque 2 fois 1 demi ça fera 1 plus 2 fois G fois Yt ce qui nous donne pour VT au carré on fait donc en isole VT au carré donc 2GYt passe à gauche et on va avoir donc 2GYd moins 2GYt comme on veut VT on va prendre la racine carré de tout ça et comme on a 2G de chaque côté on peut mettre 2G en facteur ce qui va donc nous rester entre parenthèses Yd moins Yt et on a bien l'expression qui nous est donnée plus haut ensuite on demande de calculer sa valeur numérique donc il suffit donc de remplacer les données par les chiffres ce qui va donc nous donner racine carré de 2 fois 9,8 multiplié par 98 pour l'ordonnée du point D moins Yt qui est donc de 65 mètres et ce qui nous donnera une vitesse en mètres par seconde de 25 mètres par seconde ce qui fait que si ce résultat nous le multiplions par 3,6 nous allons obtenir un résultat en kilomètres heure ce qui va donc nous donner 92 km par heure le résultat obtenu par calcul pour la vitesse de décollage VT est-il en accord avec la valeur mesurée le jour de l'épreuve ? la valeur mesurée le jour de l'épreuve se situe ici est donc de et vaut donc VT égale 83,3 km heure or nous nous l'ont trouvé 92 km heure donc la valeur mesurée est bien inférieure à la valeur calculée ces résultats sont en accord en effet les frottements ne sont en réalité pas négligeables et une partie de l'énergie mécanique a donc été dissipée sous forme de chaleur deuxième partie de l'exercice on va étudier maintenant le mouvement du skieur lors du saut alors pour cette étude on utilise le repère orthonormé T donc le point initial IJ T étant le point situé au bout de la table d'envol on modélise de manière simplifiée l'allure de la piste d'atterrissage par une droite d'équation Y de la piste égale moins 0,59 fois X et on notera XL le point d'atterrissage grand L on voit que l'angle alpha fait 11 degrés le vecteur VT est situé donc ici on peut en déduire déjà d'une part le vecteur VT initial V0T on peut dire que ce vecteur initial a deux composantes V0TX et V0TY alors qu'est-ce qu'on peut dire ? on peut dire que si on décompose le vecteur ici V0T on va avoir ici notre vecteur V0TX comme ceci et ici on aura notre vecteur V0TY on voit qu'il est donc opposé au vecteur Y alors ce vecteur V0TX qu'on peut dire on voit que V0TX sur V0 ça nous donne cosinus alpha ça veut donc dire que V0TX ça sera bien égal à V0 V0T pardon multiplié par cosinus de alpha ça c'est pour la composante horizontale du vecteur vitesse pour la composante verticale on va donc avoir ici le côté opposé sur l'hypoténuse donc c'est quoi ? c'est le sinus mais comme l'angle alpha se retrouve ici on voit qu'il est donc orienté vers le bas J est vers le haut donc ça va donc nous donner moins V0T fois sininus alpha voilà pour les conditions initiales du vecteur vitesse les conditions initiales de la position sont donc X égale 0 Y égale 0 je le marque ici X égale 0 Y égale 0 ça c'est pour la position OM initiale voilà là ça nous permet d'avoir ce qu'on appelle les conditions initiales du mouvement qu'on utilisera tout à l'heure lors des primitives alors première question en appliquant la deuxième line de Newton déterminer les coordonnées du vecteur accélération lors du saut alors ce qu'on peut déjà donc dire c'est que le système d'étudier c'est donc le skieur plus l'équipement voilà on sait qu'il a une masse M supposée constante assimilée à un point matériel qu'est-ce qu'on peut noter aussi que le référentiel est terrestre considéré comme galilien on peut donc appliquer à ce moment là les lois de Newton on associe à ce référentiel un repère comme on l'a vu T I J et donc on peut dire que ce système est soumis à des forces alors on va avoir essentiellement le poids puisque les forces de frottement sont négligeables voilà qu'est-ce qu'on sait d'autre donc on sait que le poids le vecteur poids est égal au vecteur M fois G on sait que G est un vecteur vertical vers le bas donc P est aussi un vecteur vertical vers le bas et on peut donc appliquer la deuxième one de Newton qui dit que la deuxième one de Newton correspond à la somme des forces extérieures appliquées au système est égale à M1 sauf que la somme des forces appliquées au système c'est le poids puisque les autres forces sont négligeables et que le poids c'est aussi M fois G donc on a déduit que la masse n'intervient pas dans cette équation et on obtient donc que l'accélération égale le vecteur G alors si on doit projeter notre vecteur accélération dans notre repère on va avoir deux composantes la composante AX et la composante AY alors qu'est-ce qu'on constate ? on constate que comme A le vecteur A est collinaire au vecteur G donc G est uniquement vertical donc la composante selon X est nulle et la composante verticale comme G est un vecteur orienté vers le bas et le vecteur J est un vecteur orienté vers le haut donc AY s'écrira sous la forme moins G voilà moins G fois J si on veut donc voilà la composante AY voilà pour les les coordonnées du vecteur accélération maintenant en détaillant chaque étape de votre raisonnement montrez que les équations horaires du point représentant le système étudié lors du saut dans le champ de pesanteur s'écrivent sous cette formule-là donc on doit arriver à ces conclusions en partant de nos hypothèses ici alors qu'est-ce qu'on peut dire ? on peut dire que comme l'accélération le vecteur A par définition c'est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps donc ça veut dire que notre vecteur A s'écrit donc AX AX c'est donc on a dit D de VX sur DT qui vaudra 0 et AY on a dit que c'était D de VY sur DT qui sera égal à moins G et donc en faisant la primitive en intégrant on fait une intégration donc par intégration on obtient les composantes du vecteur vitesse c'est-à-dire les composantes VX et VY alors la primitive de 0 c'est une constante je l'appelle C1 la primitive d'une constante c'est moins la constante c'est constante la constante c'est moins G fois T plus une nouvelle constante que j'appelle C2 alors maintenant il nous reste à déterminer les constantes les constantes se déterminent grâce aux conditions initiales c'est-à-dire à T égale 0 donc à T égale 0 si je reprends j'obtiens que à T égale 0 la composante horizontale vaut V0 T cos alpha donc ça veut donc dire que VX à T égale 0 égale à une constante égale V0 T cos alpha et ça c'est bien égale à la constante C1 donc la constante C1 vaudra bien V0 T cos alpha à T égale 0 moins G fois 0 ça fait 0 ce qui fait que VY0 sera donc égale à moins V0 T sinus alpha ce qu'on a montré tout à l'heure donc ça nous donnera moins V0 T sinus alpha et ça ça sera bien égale à la constante qu'on a appelée C2 ce qui fait que si on remplace les deux expressions précédentes on aura un vecteur V qui a donc deux composantes VX et VY donc VTX on peut les appeler si on V puisqu'on est au point de T VTY puisqu'on est au point de T et là donc notre vecteur VT donc VTX si on reprend ça sera bien égale à V0 T cos alpha et VTY c'est donc moins G fois T plus la constante la constante c'est donc moins c'est un moins ici V0 T sinus alpha ça ça nous donne donc pour l'instant les composantes du vecteur Vitesse comme la vitesse le vecteur Vitesse par définition c'est la dérivée de la distance TM sur DT donc on en déduit donc en intégrant toujours pareil les coordonnées du vecteur TM les coordonnées du vecteur TM on les appellera du coup X X de T et Y de T alors X c'est la primitive de VT de X VT de X c'est V0 T cos alpha ça c'est une constante donc la primitive d'une constante on vient de dire que c'est V0 T cos alpha la constante multipliée par le temps plus une constante je l'appelle C3 et ensuite Y la primitive de moins G fois T c'est moins un demi de GT2 la primitive d'une constante c'est moins donc c'est moins V0 T sinus alpha fois T et plus une constante qu'on appellera C4 donc à T égale 0 condition initiale on sait que X égale 0 X à l'instant T vaudra 0 et Y au point de T vaudra 0 aussi donc ce qui veut donc dire que lorsque T égale 0 tout ça ça fera égal à 0 et donc X sera égal à une constante égale à C3 égale à 0 de même à T égale 0 Y égale 1 demi fois G fois 0 carré ça fait 0 moins V0 T sinus alpha fois 0 ça fait 0 et il reste C4 et C4 à T égale 0 égale à 0 aussi donc on en déduit les coordonnées donc du vecteur Tm qui s'écriront qui s'écriront sous la forme X égale V0 T cos alpha fois T et Y égale moins 1 demi de Gt2 moins V0 T sinus alpha fois T et on retrouve bien l'expression qui nous est demandée plus haut enfin on déduit que l'équation de la trajectoire du point M s'écrit sous la forme comme ceci dans cette équation X et Y sont exprimés en mètres alors comment arriver à cette expression connaissant ce qu'on appellera les équations horaires précédentes alors pour passer de X en fonction de T Y en fonction de T à Y en fonction de X on doit tout d'abord éliminer le temps alors pour éliminer le temps dans cette équation on va donc procéder donc par substitution et isoler le temps ce qui fait que le temps d'après la première expression sera égal à X sur V0T fois cos alpha fois cos alpha donc à partir de là on va procéder on a un système de deux équations à des inconnues on va substituer le temps et le remplacer dans la deuxième expression ce qui va donc nous donner Y égale moins un demi de G fois T au carré mais T au carré c'est donc X au carré sur V0 T cos alpha c'est aussi au carré bien sûr tout ça c'est au carré cosinus carré alpha ensuite moins alors c'était donc moins V0T sinus alpha fois T donc moins V0T sinus alpha fois T mais T on a dit que c'était égal à X sur V0 T cos alpha voilà donc qu'est-ce qu'on peut simplifier ensuite on peut simplifier le V0T le V0T ce qui va donc nous donner Y égale Y égale moins un demi de G sur V0 T au carré cos carré alpha tout multiplié par X au carré moins alors il nous reste sinus sur cosinus ça c'est tangente tangente de alpha fois X donc voilà l'expression de cette équation qui ressemble à une équation parabolique et ensuite voilà l'expression donc pour arriver à l'expression numérique on doit remplacer par les valeurs numériques ce qui va donc nous donner donc moins G ça nous fera donc moins 9,8 sur deux fois alors on va avoir deux fois la vitesse c'est 83,3 la vitesse qui nous est donnée mais comme elle est en kilomètre heure il faut la mettre en mètre par seconde donc pour cela moi je divise par 3,6 multiplié par le cosinus carré de 11 et tout ça multiplié par X2 moins tangente donc de 11 degrés on a dit multiplié par X si on fait le calcul nous trouvons bien pour le calcul ici moins 9,5 10 moins 3 fois X2 et le tangent de 11 degrés ça nous fait donc 1,9 10 moins 1 donc on trouve bien l'expression qui nous est donnée plus haut et enfin dernière question le jour de l'épreuve olympique la longueur réelle mesurée lors du saut étudié a été de 113 mètres cette longueur correspond à la longueur TL sachant que le point d'atterrissage L a une abscisse réelle égale à 97 mètres le cadre du modèle précédent permet-il de rendre compte de la valeur réelle de l'abscisse du point d'atterrissage commenté donc là on vous demande de prendre des décennatives à présenter la démarche suivie même si elle n'a pas été aboutie la démarche est évaluée et nécessite d'être correctement présentée donc ce qu'on nous demande de faire c'est donc de trouver le point d'impact donc sachant que ce point d'atterrissage a une abscisse réelle de 97 mètres alors est-ce que c'est possible de retrouver ce point d'impact sachant que la longueur réelle mesurée lors du soit de 113 mètres donc pour cela on peut reprendre le schéma qui est là et on voit que le skieur démarre avec une vitesse comme ceci je prends une autre couleur et retombe au point d'impact qui est là alors comment faire pour donc pour connaître cette valeur alors tout d'abord ce qu'on peut déjà dire c'est que au point L la droite d'équation Y c'est à dire celle-là Y également à 0,59X comment dire correspond à un point d'intersection croise parabole qu'on vient d'étudier donc ça veut dire que le point L a la même abscisse et la même ordonnée au niveau des deux équations on peut partir de ça donc dire que d'un côté on va avoir Y si le modèle est correct ça veut donc dire que Y de la piste est égale donc Y de la piste est égale à Y de la de la trajectoire au point L donc on peut donc dire que Y de la piste c'est moins 0,59 fois X au point L et ça c'est aussi égal on a dit à l'équation qu'on vient de trouver précédemment qui vaut moins 9,5 10 puissance moins 3 fois X au carré moins 1,9 10 moins 1 fois X fois X L puisqu'on étudie le point L donc on va donc chercher la valeur de XL à partir de cette équation à une inconnue ce qu'il va donc nous donner donc si on fait passer ce chiffre là de l'autre côté donc ça nous fait donc 9,5 fois 10 puissance moins 3 XL au carré si on fait passer moins 1,9 10 moins 1 XL à gauche il devient plus 1,9 10 moins 1 moins le 0,59 ça va donc nous donner ici moins 0 40 XL et tout ça bien sûr sera égal à 0 donc à partir de là on peut mettre XL en facteur bien sûr facteur 2 il va rester ici 9,5 fois 10 moins 3 fois XL moins 0,40 égal à 0 donc de cette égalité on en déduit allez vérifier que si XL est égale à 0 donc on a deux possibilités soit XL est égale à 0 soit la parenthèse est égale à 0 donc la parenthèse c'est 9,5 10 moins 3 fois XL moins 0,40 donc on en déduit donc que XL dans ce cas là sera égale à 0,40 divisé par 9,5 10 moins 3 et là le calcul nous donne 42 mètres alors le modèle théorique indique que l'abscisse du point d'atterrissage finalement entre 42 mètres est donc largement inférieur à l'abscisse réelle qui vaut 97 mètres alors on nous demande de commenter alors comment est-ce qu'on peut savoir pourquoi au lieu d'avoir 42 mètres le sportif il faut bien 97 mètres comment il a pu profiter d'un tel avantage simplement l'introduction nous dit la présence d'un vent important le jour de l'épreuve celui-ci a sans doute joué un très grand rôle sur l'abscisse du point d'atterrissage le skier a profité du vent pour planer et atterrir beaucoup plus loin que ce que prévoit notre modèle théorique simplifié et donc pour vérifier ce résultat Andréas Bélinger il a gagné le profond de qualification il sait faire il descend il y va attention là c'est le quatrième allemand qui a mis tout le monde d'accord Andréa Bélinger il reste encore Richard derrière il y a Richard Freitag derrière ouais c'est vrai oh quel saut vous avez vu la hauteur vous avez senti Fabrice c'est ça quel saut alors on va la poussée énorme poussée et puis là tout tranquille sous la bosse il va pas trop vite dans le ski et on vole doucement doucement et voilà l'inverse il assure le télémarque poser un télémarque comme ça 4 mètres en dessous du point HH je peux vous dire que c'est magnifique c'est incroyable regardez vous avez vu les skis ça les tordent tous les côtés je le rappelle quand même il n'a que 22 ans on a l'impression de le voir depuis longtemps il avait déjà fait une médaille de champion olympique par équipe il y a 4 ans on prend des comptes il n'est pas loin de la tenir sa médaille est 259.3 qui est le score 10 points d'avance et là je peux vous dire qu'il est quasiment sur le podium Andréa Bélinger il avait gagné le confond de qualification Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !